... Conakry, le 22 avril 2019. Mesdames et Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Après 40 jours de genre et d'aumône, les chrétiens de Guinée ont célébré la fête de Pâques. Ce matin, l'archevêque de Conakry a organisé une messe avec les enfants des différentes paroisses de la capitale. Forte mobilisation des populations de Pitta, témoignage de reconnaissance au chef de l'État pour les actes posés. La jeunesse de Pitta, à travers un tournoi de foot, magnifie les œuvres du professeur Alpha Kondé-Ofuta. En sommaire encore, la sixième édition du Festival de la création cinématographique s'est ouverte à Koya. Elle mobilise plus de 5000 jeunes, objectif de promouvoir les œuvres cinématographiques. Dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lors de ces jours de travail à Dakar, au Sénégal, le président de la République, professeur Alpha Kondé, a accordé une interview à la presse sénégalaise. Plusieurs questions d'intérêt national ont été abordées. Nous vous proposons un extrait de cet entretien regardé. Alors, M. le Président, on sait que vous êtes un homme de dialogue. À quel niveau de dialogue êtes-vous avec l'opposition en Guinée, d'autant plus qu'on sait qu'elle s'est regroupée au sein du Front National ? Vous savez, de dehors que je parle de l'opposition, moi, il y a un cadre de concertation. C'est dans ce cadre-là que se passe. Moi, je suis président de la Médée, je suis président de tous les Guinéens. Il y a un cadre de concertation. Logiquement, c'est là-bas. Et toutes les questions doivent être discutées. Puis on a mis ce cadre en place. Je pense qu'ils ont fait une dernière part dernièrement, que ce soit des problèmes politiques ou des problèmes d'élection. Toutes les industries dans ce cadre où nous retrouvons un mouvement présidentiel au Président, mais aussi avec les partenaires. Les partenaires étrangers qui assistent à ces réunions, que ce soit des partenaires africains ou européens ou américains ou chinois. C'est-à-dire que les codes diplomatiques participent à ces discussions. Donc, il y a un cadre de dialogue. Donc, si chacun respecte les règles institutionnelles et le fonctionnement de la démocratie, c'est d'abord qu'il doit être réglé. Voilà, vous suivrez la dégradité de cette interview réalisée ici à Conakry, juste après cette édition d'information. Les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré dimanche la fête de Pâques, une fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. C'est le passage de la mort à la vie, ce lundi. L'archivêque de Conakry a célébré une messe avec les enfants des différentes paroisses de la capitale. La prière a eu lieu à l'église Saint-Charles de Sonfonia. Bernard Tonguino était de la partie. Pâques avec les enfants, une tradition de l'église catholique. Tous les lundis de Pâques, l'archivêque consacre une célébration aux tout-petits. Objectif, expliquer aux enfants le sens de la mort et la résurrection de Christ et partager avec eux la joie de la fête pascale. Pendant les 40 jours, pendant la semaine sainte, les adultes sont très nombreux et les prédications s'adressent à eux pour qu'ils comprennent davantage l'évangile, qu'ils comprennent davantage le message de Jésus. Mais les enfants s'ennuient, les enfants ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on se rencontre ici avec les enfants, pour que nous puissions fêter ensemble la résurrection de Jésus, qui est un moment important dans notre vie chrétienne. A cette messe, la liturgie et toutes les animations sont assurées par les enfants. En participant à la célébration, les tout-petits retrouvent la joie de la fête pascale avec toute l'église. Aujourd'hui, le fait de prier avec l'évêque se fait pour moi une grande joie de nous voir prier avec tous les paroisins de l'archivêque qu'on a pris. L'évêque nous a exhortés à continuer à respecter nos parents, à être des enfants bons, gentils, pour mieux connaître le royaume de Dieu. Ils étaient des centaines d'enfants venus de plusieurs paroisses de la capitale à prendre part à cette prière de l'Indieu-des-Pâques, à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sonfonia. Une paroisse du Goyenneux de la Banlieue, considérée comme l'une des plus grandes circonscriptions catholiques de Conakry. Dans l'actualité encore, conférence de presse sur le plaidoyer relatif au respect du droit des patients. Elle est organisée par le collectif interassociatif avec l'appui financier de Sortis. La démarche vise à instaurer une journée nationale des droits des patients en Guinée. Adia Toubari. Acteur communautaire majeur, le collectif interassociatif se veut plus concret dans la défense des droits des patients en Guinée. Dans cette optique, les membres du collectif s'engagent dans l'élaboration d'un mémorandum de plaidoyer qui rappelle les tests législatifs relatifs aux droits fondamentaux des patients. Les mesures législatives en faveur de la santé et particulièrement en faveur des personnes vulnérables ont été prises pour réglementer le secteur de la santé. On peut citer, entre autres, la loi L-010-AN-2000 portant sur la santé de la reproduction, la loi L-2005-025-AN du 22 novembre 2011 adoptant et promulguant la loi relative à la prévention, à la prise en charge et le contrôle du VIH-SIDA. Ce mémorandum vise surtout l'institutionnalisation d'une journée nationale des droits des patients et même des usagers des services de santé. Mais avant, le collectif interassociatif prévoit la vulgarisation dans les différentes langues nationales des dispositions juridiques consacrées aux droits des patients. Cette stratégie permettra aux communautés de connaître leurs droits, mais aussi leurs devoirs en faveur de la promotion des services de soins de qualité. La politique nationale de la santé de la Guinée prévoit la participation de toutes les parties prenantes, y compris les communautaires. Donc s'il y a une large compréhension du droit du patient, mais aussi de ses devoirs, ça va améliorer l'accès aux services de santé, ça va améliorer la qualité et ça va faciliter un accès universel. Dans les perspectives du collectif interassociatif, une rencontre avec les différentes centrales syndicales et les travailleurs à tous les niveaux des services administratifs pour évaluer le respect du droit à la santé dans le contexte professionnel. Une démarche qui répond aux recommandations de l'Organisation internationale du travail. Rendons-nous dans les commissariats centraux de Conakry, où sont délivrés les cartes d'identité nationale. Les nouvelles dispositions prises, qui sont prises donc par la direction générale de la police, pour limiter les infractions et faciliter l'obtention des pièces d'identité. A ce jour, l'opération se déroule dans les bonnes conditions, suivez le constat de Alpha et Siagaba. La demande a été toujours forte à travers le pays. Ici, au commissariat central de Matam ou encore à Dixine, il y a toujours de l'affluence dans l'attente du précieux sésame. Mohamed Koundé vient de finir sa procédure. Il obtient sa pièce d'identité après une semaine d'impatience. Je suis content de recevoir ma carte aujourd'hui, le 8-4 mois de 2019. La carte, je suis venu déposer mes dossiers, ils m'ont demandé de déposer le dossier. J'ai déposé l'extrait avec un certificat de résilience, avec 4 photos fonds jaunes. Après, ils m'ont demandé de payer 15 000 francs. Sur la nouvelle carte d'identité nationale, 4 informations majeures. La présence du timbre livré par le Trésor public, l'empreinte digitale, le cachet et la signature du commissaire central et le numéro de la série. Le prix officiel d'une carte d'identité est fixé à 15 000 francs guinéens. Et la durée d'acquisition est de 72 heures maximum. Mais sur le terrain, ce délai est élastique. Dès qu'ils viennent avec les documents, ils vont envoier un des agents ici. C'est l'intéressé, vérifier les documents. Si les documents sont authentiques, certains viennent sans photo, d'autres viennent avec les photos. Après avoir fini de vérifier les dossiers, il y a les fiches pour les empreintes. Ils payent la fiche à 2 000 francs, ils payent les fiches, ils viennent dehors. Il y a une équipe, il y a deux, trois personnes qui sont là-bas pour les empreintes. Ils font des empreintes, ils prennent la taille, il y a la mesure. De là-bas, ils reviennent, je revérifie pour une deuxième fois si les documents sont authentiques. Dès que si je vois que les documents sont authentiques, je mets mon cachet pour prouver que oui, les documents sont authentiques. Et j'ai vu l'intéressé. De là-bas, je rassemble encore moi-même les dossiers d'envoi sur le commissaire central à Dujun. Lui aussi, il revérifie pour une troisième fois, après il me remet le dossier, j'envoie, je compte le nombre de dossiers, je mets les branches là-dessus. Moi-même, j'envoie, je donne à l'informaticien. Ces derniers mois, la violence est dense dans les commissariats. La faute au concours de recrutement dans l'armée. Plus de 100 postulants sont enregistrés par jour. Certains candidats pressés sont encouragés à prendre des raccourcis. Des cas de fraude sont signalés, mais avec le prochain système d'identification biométrique, la pratique pourrait cesser. Des fausseurs, des fraudeurs, des gens qui font des faux documents. Pour des citoyens qui n'ont pas la connaissance de la véracité des documents. En voilà un cas d'exemple, ça c'est une qualité d'identité qui est fausse. Parce que la planche qui est là ne fait pas partir des rubriques, des planches officielles données par Sabari. La carte d'antébiométrique, en tout cas, serait la mieux venue parce qu'elle serait mieux sécurisée. Et c'est dans le modernisme. Récemment, lors d'une tournée, le nouveau directeur général de la police nationale avait mis en garde tous les agents falsificateurs de documents authentiques. Les sanctions tardent encore à tomber alors que la pratique est loin d'être abandonnée. La sécurisation de cette pièce d'identité du citoyen se pose toujours avec acuité. Le projet d'appui à la réforme du secteur des transports prendra fin en décembre prochain. Pendant quatre ans, il a permis au ministère des Transports et des Travaux Publics de réaliser plusieurs actions dans le pays. Le comité technique de suivi du dit projet vient de tenir sa troisième réunion à Conakry. Mamadi Ternakamissoko. Le transport et les travaux publics, deux secteurs porteurs de croissance, est jugé prioritaire par le gouvernement guinéen. Pour mieux développer et organiser ces secteurs, l'Union européenne est aux côtés de la Guinée à travers le projet d'appui à la réforme du secteur des transports PASTE financé à 83 millions d'euros. Quatre ans après sa mise en œuvre, le comité technique de suivi du projet tient sa troisième réunion à Conakry. Objectif, faire un état des lieux de différentes actions déjà menées. Les grandes réalisations que nous avons faites, c'est l'étude du plan de déplacement urbain qui va donner lieu à de grands investissements dans le domaine du développement des transports en commun sur Conakry. Il y a eu beaucoup de réformes sectorielles et de textes de nouvelles lois qui ont été approuvées pour améliorer l'ensemble de la gestion du secteur des transports, les transports routiers en particulier. L'entretien routier, nous avons beaucoup discuté sur le problème du financement de l'entretien routier, de la réalisation des travaux et du contrôle de leur qualité, de manière à ce que les contributions des Guinéens au financement par l'intermédiaire du fonds d'entretien routier soient vraiment bien utilisées pour améliorer les routes du pays. Outre l'appui institutionnel, PASTE a permis à notre pays d'obtenir le financement pour la construction de la route Kisidougou-Kundembadou, la rédaction d'un code de la route, la lutte contre la surcharge des gros porteurs et l'amélioration de la sécurité routière des acquis que le gouvernement compte pérenniser. Les impressions sont extrêmement favorables. Je suis honorée de représenter le gouvernement guinéen en étant l'interface, donc l'ordonnateur national pour la Guinée. Mais je suis heureuse parce que les ministères sectoriels, en l'occurrence le ministère des Transports, a fait un travail remarquable, ainsi que celui des travaux publics. Donc accompagner des secteurs aussi importants pour notre économie et voir l'effectivité du travail qui est fait, ça nous rassure en tant qu'État, mais ça rassure aussi nos donateurs qui amènent tant et tant de ressources pour la Guinée. Le projet d'appui à la réforme du secteur des transports prend fin en décembre prochain et le gouvernement s'engage à poursuivre ses initiatives pour maintenir, réhabiliter et surtout développer les routes et le système de transport. En direction de la Savante guinéenne, les communes de Convergence, l'UNICEF fait le point à Cancan avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Les avancées significatives sont enregistrées, de belles perspectives sont attendues et une quarantaine de communes sont touchées par le programme Faudi Bengali, Faufana et notre correspondant permanent dans la région. C'est une mission conjointe, UNICEF, programme national d'appui aux communes de Convergence et le ministère de la coopération de l'intégration africaine qui arrive au gouvernement de Cancan. Reçu par le gouverneur de région, ce temps d'entretien a permis aux visiteurs de briefer l'objectif de ce déplacement qu'ils effectuent dans la région de Cancan. Après cet entretien, la mission a repris la route pour Barreau, située à une cinquantaine de kilomètres de Cancan, relevant de la préfecture de Kouroussa. Parmi les dix communes de Convergence que compte la région de Cancan, Barreau est considéré comme un exemple, un modèle. Nous avons pris une initiative sur un certain nombre de paramètres, à savoir l'éducation, la santé et l'assainissement entre notre commune propre, exemplaire du pays. Il s'agit pour la mission au cours de cette visite de terrain de voir si le taux de vaccination des enfants, notamment des jeunes filles, le taux de scolarisation, le taux d'enregistrement des naissances dans la commune rurale de Barreau se sont améliorés avec l'appui de l'UNICEF. L'UNICEF, on soutient les efforts du gouvernement national, le coordinateur du programme national de communes de Convergence, il est avec nous, le chef de notre mission. Et on soutient les 40 communes pour améliorer les services pour les enfants, la vaccination, l'école, nutrition, l'eau, assainissement, la protection des enfants, le soutien aux femmes dans le domaine de santé. On fait tout ça pour qu'on puisse améliorer et soutenir un système qui est déjà en place et avec la décentralisation qui va être renforcée et surtout la gouvernance. La décentralisation est un processus et nous voyons que les maires qui sont à la charge de l'exécution de cette initiative maîtrisent mieux, n'est-ce pas, le concept. Ça nous donne de l'espoir parce que nous avons aujourd'hui des élus locaux lettrés. Donc depuis l'installation de la nouvelle équipe communale dans toutes les communes du pays, nos maires arrivent à mieux s'approprier du concept de la décentralisation et notamment, n'est-ce pas, du concept commune de Convergence. Cette initiative de commune de Convergence est une question de gouvernance et une question de gestion des ressources locales pouvant permettre à ce programme de prospérer et d'atteindre l'objectif ciblé par ses initiateurs. Examen du rapport de la société Sama Ressources Guinée portant sur l'étude de faisabilité du projet d'exploitation du graphite à Lola. Cet exercice des départements, des mines, des transports et de l'environnement consiste à amender et à saignir le document pour mieux préparer la phase de construction. Valérie Talimane. C'est un projet pilote dans la diversification de l'exploitation minière en Guinée. Le projet Sama Ressources évolue dans la préfecture de Lola depuis 2012 dans la recherche du graphite. Après la phase de recherche qui a permis d'élaborer l'étude de faisabilité, le rapport est présenté au cours d'une rencontre à Conakry pour amendement et validation. On a reçu aujourd'hui la validation provisoire, donc on va bien, on va attendre le PIB de la part du gouvernement, on va appliquer ça dans le nouveau rapport d'étude de faisabilité et puis on va présenter ça. Une fois qu'on a une étude ou qu'on a un permis validé, qu'on reçoit notre permis d'exploitation, après ça, il faut qu'on commence à discuter notre convention minière avec l'État et en même temps, on va continuer le travail pour financer le projet. Donc, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour compléter ça, pour ensuite commencer la construction dès le début de l'année. Le graphite a été découvert en 1951 lors de la construction de la route nationale Conakry-Lola. Aujourd'hui, avec ce potentiel prisé par les manufacturiers pour la fabrication des batteries d'automobiles et des énergies renouvelables, la Guinée se positionne dans la valorisation des substances du futur pour quitter la bi-production, basée essentiellement sur l'or et la bauxite. Le graphite, oui, c'est une substance très spécifique qui rentre dans la haute technologie. Ce sont des minerais du futur. Voir un projet qui n'est pas de bauxite, qui n'est pas d'or, qui n'est pas de guillemme, mais qui est de graphite, une substance qui n'est pas connue en Guinée, mais qui est sous le sol, et dont on réussit aujourd'hui à en avoir un projet d'étude de faisabilité qui est présenté aujourd'hui, c'est un plaisir que nous partageons avec tout le monde. Et nous espérons que cela va aller crescendo, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'autres projets comme cela, et le lithium ou d'autres projets, parce que le sous-sol guinéen, comme on dit, c'est un scandale géologique, mais c'est un scandale, pour qu'il soit un véritable scandale économique, il faut qu'on aille vers la transformation. La compagnie minière canadienne Samarusource opère sur une superficie de 380 km². Dans sa phase d'exploitation, une production de 50 000 tonnes de paillettes du minerai par an est attendue. D'ici là, la société explore le marché mondial du graphite, notamment en Chine, au Brésil et en Inde. Je vous le disais, en titre, forte mobilisation de la jeunesse de Pita pour témoigner de sa reconnaissance aux actions du chef de l'État, professeur Alfa Kondé, à travers un tournoi de foot sur les populations de Pita ont magnifié les œuvres du président de la République en faveur de la préfecture. Voici le reportage de Fatima Touyallou. Sous le patronyme Reconnaissance du Futa au président de la République, Pita vit une mobilisation sans précédent depuis le 6 avril. Aujourd'hui, pour annoncer les couleurs de la clôture de ce rendez-vous sportif et culturel, un carnaval géant est parti de la Maison des Jeunes au stade municipal de la préfecture. L'événement est organisé par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en collaboration avec les jeunes actifs pour le changement Jacques 518. Ensemble, disons merci au président professeur Alfa Kondé. Nous lançons un appel vibrant à l'endroit de tout le peuple de Guinée, plus précisément aux jeunes et aux femmes, à croire et à adhérer aux actions courageuses et radieuses posées par le président professeur Alfa Kondé. Cette compétition a permis de rassembler les fils ressortissants et résidents de Pita autour du Cuiron. Elle a permis de réveiller le sport roi dans cette préfecture située en plein cœur du Futa. Nous avons justement démontré que les Guinaïens, les populations du Futa en particulier, justement, aiment le football, aiment le sport avec ses valeurs. Mais je précise que ce n'est pas seulement que le football, c'est un événement sportif et culturel. Durant cette période, nous avons aussi organisé des communications, des conférences, des rencontres pour écouter les jeunes, pour écouter les populations, n'est-ce pas, pour nous dire qu'est-ce qu'elles veulent. Pour cette finale, l'équipe de Sangaréa en blanc est opposée à celle de Bouroual-Tapé en jaune. Les deux équipes se sont neutralisées au bout des 90 minutes. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour que Bouroual-Tapé remporte le trophée. La satisfaction du gouvernement quant à l'événement, à l'organisation, à l'initiative et surtout à son déroulement. Et accompagner le ministre de la Jeunesse et des Sports pour cette initiative, faire de manière à ce qu'elle se pérennise pour que les jeunes puissent trouver le cadre de récréation qu'il leur faut, le cadre de fraternité qu'il leur faut pour renforcer l'unité nationale, renforcer la cohésion et aussi exprimer leur reconnaissance au président de la République pour tous les bienfaits qu'ils ne cessent de poser pour la jeunesse guinéenne et pour l'avenir de ce pays. Ce tournoi de reconnaissance au chef de l'État a tout son sens dans cette cité. La ville a bénéficié de plusieurs infrastructures sociales de base. Actuellement, les travaux de butumage de plusieurs kilomètres de voirie urbaine sont en cours à Pita. Autant de réalisations magnifiées par la population locale durant ces deux semaines d'activités culturelles et sportives. Dans le même registre, les populations de Boké ont organisé ce lundi un meeting de soutien aux actions du président de la République, professeur Alpha Kondé, une manifestation ponctueuse de discours de reconnaissance aux œuvres du gouvernement. Les populations sont sorties massivement. Le compte-rendu de notre envoyé spécial lancé Koulibaly dans les prochaines éditions des formations. Et puis, inauguration de la grande mosquée centrale de Farana. La reconstruction a coûté plus de 3 milliards de francs guinéens. C'est une forte délégation gouvernementale qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Mamadou Patebali. Située au bord du fleuve Niger, Farana, cité religieuse, bénéficie d'une nouvelle mosquée. Sa reconstruction s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens. Elle est financée par le ministre de l'Environnement pour une capacité d'accueil estimée à près de 3 000 fidèles. A la coupure du cordon inaugural, le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, a dépêché une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Environnement auprès des sages et notables de cette ville historique et touristique. Grâce aux prières et aux bénédictions des sages, des autorités administratives, notre beau, notre ministre d'État de l'Environnement, son Excellence Oye Gilavogui, a entendu le cul de cœur de SINADEF pour la reconstruction de cet édifice de l'islam qu'est la grande mosquée de Farana, dans le seul but d'améliorer les conditions de prière des fidèles musulmans de cette préfecture. SINADEF par ma voix, reste reconnaissant et adresse ses sincères remerciements aux généreux donateurs. Farana a été fondée dans l'esprit de la fraternité, de la famille, de la cohésion, de l'unité. C'est un héritage que chaque fille, chaque fils digne de Farana devrait porter et entretenir. Pour la petite histoire, c'est en 1935 que le président Ahmed Sekoutouré a posé la première pierre de travaux de construction de cette maison de Dieu. C'est grâce à Dieu, depuis l'arrivée du professeur Alpha Kondé, que nous parvenons à faire tout ça. Donc aujourd'hui à Farana, je suis très très content, très heureux avec cette mobilisation massive, avec la qualité de l'organisation. Aujourd'hui, personne ne s'est plaint, tout s'est déplacé tranquillement et tout le monde a quitté de son devoir religieux aujourd'hui. Les conseils qui ont été donnés par le secrétaire général de la Ligue islamique cadrent parfaitement avec la vision politique du chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, qui appelle tous les ressortissants de Farana à l'union d'action, au renforcement de l'unité internationale et surtout des liens de fraternité entre les fils de Farana, pour que cesse définitivement les dissensions qu'il y a sur le terrain, afin que les gens de Farana puissent aller ensemble bâtir un Farana prospère et émergent. Le gouverneur de Farana et le maire de la commune urbaine ont tour à tour salué l'élan de développement économique et social amorcé par les fidèles musulmans. C'est pourquoi le secrétaire général aux affaires religieuses, qui a officié le serment et la grande prière du vendredi saint, a exhorté les fidèles musulmans à faire de cette maison d'Allah un lieu de promotion de l'islam afin de cultiver l'esprit de paix, d'unité, de tolérance et de cohésion sociale entre tous les fils du pays. Idé au cher, au chef de l'État, le professeur Alpha Kondé. La fête de la mare de Nora Soba dans la préfecture de Sigiri, célébrée avec faste par les fils ressortissants et résidents du tiroir. L'événement a déplacé une foule immense. Le gouvernement était fortement représenté, mais la mare est confrontée par la rarité du poisson et le dessèchement. Adi Kamara revient de Nora Soba. Voici son reportage. Dans la mort, aux fêtes de la mare, une tradition séculaire. Elle déchaîne l'hystérie de la faune vers le barbotage. La pêche est pratiquée ici par les populations riveraines venues de Nora Koro, Fanga, Nyanda Koro, Damissa, Munkunkan, Dura, Balato, Leleda, Kobala, Tassilima, Ben Koro Koro. Nous entendons maintenant promouvoir le développement de notre contrée. Et cela, c'est parce que, tout simplement, le professeur président de la République, Mankondé, nous a soutenus. Ce n'est pas seulement les mines d'or qui développent notre village, mais c'est aussi les politiques de développement que les fils, avec l'appui du gouvernement, ont pu mettre en place. Cet événement donne de la vitalité à la culture de Kolonkala. Ici, la pêche est pratiquée une fois dans l'année et l'autorisation est toujours donnée par les sages de Nora Koro, dépositaire des secrets de cette mare. Cette année, la pêche n'a pas été facile. Les poissons sont rares et la mare connaît aujourd'hui un tarissement progressif, ce qui, du coup, donne du fil à rétordre aux pêcheurs. Ici, je vois beaucoup de femmes. Elles font la pêche, la cueillette, elles font beaucoup d'activités. Mais ce qu'il faut saluer, c'est la solidarité, la convivialité qui anime vraiment cette fête de la mare. Le fleuve s'est vraiment asséché. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les autorités à tous les niveaux, mais aussi les partenaires de développement, pour nous aider à vraiment draguer ce fleuve que nous considérons vraiment comme étant un patrimoine. Parce que cette fête-là, je me rends compte que depuis nos ancêtres, déjà, on le pratique. Donc c'est bon que ce patrimoine soit préservé. Mais vraiment, jalousement, il y a la mondialisation, la modernisation, etc. Mais je voudrais lancer un appel aux Africains et notamment aux Guinéens pour la revalorisation de nos traditions. C'est très important. Et pour cela, il faut qu'on s'entende. Je profite de l'occasion pour vraiment saluer le président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour sauvegarder la paix dans ce pays. Depuis toujours, Noura Soba s'est inscrit dans la dynamique de valorisation du patrimoine culturel de Kolonkala. Il s'agit notamment de la pérennisation de cette activité ancestrale et de la préservation d'autres sites historiques de la localité. La sixième édition du Festival de la création cinématographique ouvre ses portes. C'est la commune urbaine de Koya qui abrite les festivités. Les acteurs du cinéma et les autorités échangent sur les possibilités d'investissement dans les industries du cinéma. Abou Bakar, Junior Camara, reportage. L'investissement dans les industries culturelles et de création cinématographique est la principale recommandation des professionnels du cinéma guinéen. Cette sixième édition de la FESIG développe des thématiques comme le plurilinguisme dans le cinéma francophone d'Afrique et le panel sur l'apport de l'audiovisuel, la musique et le théâtre dans l'économie des pays en voie de développement. Ce festival va faire la promotion du potentiel humain, touristique, artistique surtout industriel. A ce niveau, ils sont en train de mettre toute une politique en place, une stratégie pour que les autres sociétés qui évoluent dans le domaine puissent venir sur le festival. Le cinéma, c'est une industrie et que produire les films, ça ne suffit pas. Il faut les distribuer. Il faut que les films soient vus dans d'autres zones, hors de sa production. Et pour cela, il faut utiliser des techniques soit de doublage, soit de sous-titrage. Les organisateurs du Festival de la création cinématographique de Guinée peuvent compter sous l'appui institutionnel du département de la culture, des sports et du patrimoine historique ainsi que la coopération française. Tenir un festival pendant six ans, malgré les difficultés, est un mérite. Mais c'est aussi une prise de conscience de la part des cinéastes eux-mêmes à promouvoir leur secteur. Cet espace de promotion et de diffusion qu'est le FECIC reste pour nous une démarche à soutenir et à encourager conformément à nos prérogatives. Nous avons décidé d'accompagner l'opération, je vous le dis financièrement, en finançant notamment cette journée pour le linguisme et puis des aspects organisationnels. Des conférences-débats sur l'immigration clandestine, des compétitions de courts-métrages, des projections de films guinéens et des visites touristiques sont entre autres activités de cette sixième édition de la FECIC. L'objectif est d'amener les investisseurs à mettre de l'argent dans les industries de création cinématographique pour l'employabilité des jeunes. Voilà, nous revenons à Bokeh, où les populations de Bokeh se sont fortement mobilisées. Ils ont organisé un meeting de soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Koundé, et une manifestation ponctuée de discours de reconnaissance aux œuvres du gouvernement. Nous allons dans un instant donc suivre le reportage de Nancy Koulibaly, notre envoyé spécial. Ce sont toutes les composantes socioprofessionnelles des communes rurales qui se sont donnés rendez-vous ce lundi à Bokeh, en cause des manifestations de soutien aux actions du chef de l'État. À travers cette mobilisation, les populations de CACANDÉ ont témoigné leur reconnaissance au professeur Alpha Koundé pour la réalisation de nombreuses infrastructures sociales de base en leur faveur. Depuis votre arrivée à la magistrature suprême de notre pays en 2010, vous avez ouvert des vastes chantiers de développement socio-économique et multisectoriel dont les résultats probants sont indéniables. Il s'agit à titre indicatif la réalisation d'importantes infrastructures énergétiques, hôtelières, routières, scolaires, sanitaires et tant d'autres. À côté de ces démarches chantiers, vous avez engagé également la réforme des services de défense puis vous vous êtes impliqués dans l'organisation des États généraux des différentes branches professionnelles dont, entre autres, l'agriculture, l'élevage, les mines, la boulangerie, la pâtisserie, en vue de leur qualification et la rentabilité aux bénéfices des populations guinéennes. L'occasion était opportune pour les populations d'insister sur la nécessité de réviser l'actuelle constitution. Cette manifestation est faite pour montrer à la face du monde que Boké est prêt à la révision constitutionnelle. L'ancienne constitution ou la loi qui a été faite par la CNT, c'est une loi qui a été prise par les militaires. Donc, si aujourd'hui, on nous propose que le peuple même se détermine, vraiment, vous avez vu l'affluence avec laquelle vous avez été reçus, moi je ne fais que me réjouir. Ce qu'on a vu, on est d'accord pour le changement de constitution. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans notre constitution qui ne sont pas respectées. Donc, nous pouvons que, derrière moi, c'est qu'on est en train de faire actuellement que ce soit dans notre nouvelle constitution. Les différentes interventions ont été essentiellement axées sur la préservation de la paix, de l'unité et de la concorde à Boké. Toutes choses susceptibles de booster les secteurs d'activité dans cette localité, devenue une véritable zone d'attraction. Voilà, dans un instant, vous suivrez l'intégralité de l'interview que le chef de l'État, professeur Alpha Kondi, a accordé à la presse sénégalaise ici à Conakry. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada